Dimanche 30 janvier 1972, London Berry, Irlande du Nord. L'armée britannique tire sur des manifestants pacifistes. Pour rappel, on est en plein conflit nord-irlandais. Bilan, 14 morts. Événement plus connu aujourd'hui sous le nom de Bloody Sunday, dimanche sanglant. L'IRA, l'armée républicaine irlandaise qui militait pour l'indépendance de l'Irlande du Nord, réplique avec un attentat à la bombe en février, faisant 7 morts. Septembre 1972, Munich, Allemagne. Un plein jeu olympique d'été, le groupe terroriste Septembre Noir, une faction de l'OLP, Organisation pour la libération de la Palestine, prend un otage des athlètes israéliens. 11 sont tués ainsi qu'un policier allemand. 1972, on est en pleine guerre froide mais dans la période de la détente. Et les avancées de paix se poursuivent. Le président américain, Richard Nixon, sera en Chine, inaugurant une nouvelle ère de cordialité dans les relations sino-américaines. Puis il sera en URSS où il signe avec Brezhnev des traités limitant la prolifération nucléaire. En 1972, la guerre du Vietnam continue. Le Nord-Vietnam lance l'offensive de Pâques. Le but, gagner le plus de territoires possibles dans le Sud. Malgré une bonne résistance sud-vietnamienne, c'est une victoire stratégique pour le Nord-Vietnam, gagnant quelques territoires et améliorant sa position pour les futurs traités de paix. L'armée sud-vietnamienne larga du napalm un liquide incendiaire sur le village de Trang Bang, pensant être en refuge des soldats nord-vietnamiens. Les images des civils, dont des enfants, brûlés, fouillant le village, ont fait le tour du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501